Quel bilan tirez-vous à 6 journées des 22 championnats en National 1 ? A ce stade, on peut tirer un bilan assez satisfaisant parce que l'an passé, à ce stade de la compétition, on était en National 2. Donc nous sommes les promis et alors là, on en est à 3 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite. Alors donc, on a pris de la distance par rapport à l'équipe qui est susceptible d'être relégable et aussi on est en train de frapper à la porte de la Ligue Pro. Donc nous sommes le troisième exécutif, donc à 1 point du premier. Au niveau local, quand même, on peut se frotter les mains parce que sur nos trois confrontations, on a pu avoir deux victoires et un match nul. Dans quelles conditions jouent vos joueurs ? C'est là où le bas blessait parce que nous jouons dans des conditions extrêmement difficiles. Un autre jour, vous m'aurez trouvé au terrain, mais aujourd'hui, vu que le stade est occupé et c'est le seul, je ne peux même pas l'appeler le stade, pratiquement on est en fin de semaine, alors aujourd'hui devrait être jour d'entraînement. Mais vu que c'est le seul lieu où toute la jeunesse Kédobin est invitée, alors on était obligé de le céder pour la finale de l'IASF. Vous n'êtes plus à cheval entre les questions tactico-techniques. Il y a des autorités qui gèrent ce problème, mais quand même, la Gazelle et l'autre équipe de Kédou ont besoin d'infrastructures. Je me dis que si toutefois le football Kédobin est à la traîne jusqu'à là aussi, c'est le manque d'infrastructures. Alors vous savez, il y a plusieurs manières de triompher. On peut triompher par les moyens, mais malheureusement, nous, on n'est pas dans ce cadre. Alors nous faisons tout pour triompher par l'effort. Quand on se déplace et que parfois on a même le complexe des autres équipes. Quelle est la clé de votre réussite, en tout cas pour le moment ? Nous faisons tout pour triompher par l'effort. Nous nous surpassons, nous ne faisons rien d'exceptionnel. Quand il y a un exercice, ce que l'on doit faire là où, par exemple, quelqu'un qui est dans un bon stade doit en faire trois répétitions, moi je fais tout pour doubler. Pour les autorités au niveau local, quel est le rapport ? C'est aussi l'occasion pour moi aujourd'hui de leur lancer un vibrant hommage, parce qu'il faut reconnaître quand même que ce n'était pas facile. Aujourd'hui, pour aller jouer à Kaffrine, il ne faut pas moins de 800 000. M. le maire, qui jusque-là est président de la Gazelle, avait fait beaucoup d'efforts par rapport à ça. Parce que j'aime la peine lorsqu'on était en division régionale et tout, donc il avait énormément aspiré de ce côté-là. Il avait pris en charge les dépenses et tout. Et maintenant, voilà que les distances augmentent, donc forcément aussi, on a besoin de moins. Et voilà, le ministre secrétaire d'État, M. Sov, est venu à notre secours. Alors, il est en train, avec M. le maire, de faire un travail colossal. Sans oublier le conseil départemental, en l'occurrence M. Si, et mon frère Sadio Dembélé, qui sont en train de nous donner un véritable coup de main. M. le ministre a pris en charge l'ensemble des voyages. L'appétit vient en mangeant. Quelles sont vos ambitions ? Je n'ai pas d'ambition à long terme. Alors, je me dis que je suis dans une compétition. Ce qui importe pour moi, c'est le week-end. Et le week-end, il est ponctué par un match. Alors, mon ambition, c'est de remporter le match du week-end. Et voilà, donc enfin, on verra à quoi ça va nous mener. L'équipe, au début, prenait des buts, mais avait des forces pour revenir. Est-ce là, on peut espérer que le jour, qu'on ne prenne pas très tôt des buts ? Il y a aussi une question d'expérience qui se pose au niveau de l'équipe. J'ai des garçons très jeunes, voilà, donc quand même avec un très fort mental. Mais vous savez, le football, c'est un jeu d'attaque et de défense. Alors, si vous vous attaquez de manière imprudente, alors ça c'est que vous êtes en train de libérer de l'espace derrière. Et il y en a des équipes qui savent en profiter. Aujourd'hui, il y a des équipes qui constituent leur projet de jeu uniquement sur les contre-attaques. À la perte du ballon, aller rapidement, ils jouent dans le dos de la défense. Mais quand même, je sais que tôt ou tard, nous allons finir par corriger cette erreur-là. Au niveau local, le stade Mamba Gracie semble être un sanctuaire, une chasse gardée pour la gazelle. Oui, oui, oui. Vous savez aussi quand vous évoluez dans un stade pendant très longtemps, alors vous avez fini de prendre vos marques. Vous savez les zones dangereuses, alors comment conduire l'adversaire dans des zones où on peut lui prendre le ballon. Par exemple, chez nous, on ne se replace pas, on fait un pressing à la perte. Alors, on oriente la passe adverse dans une zone favorable à la récupération. Alors, tout d'un coup, c'est le sprint pour la récupération du ballon. C'est pour cela que nos adversaires ont du mal à contourner notre bloc. À Kédougou, est-ce que la deuxième gazelle suit bien son équipe ? Bon, en fait, nous, il y a quelques années, on cheminait seul. Les matchs de la gazelle n'ont pas beaucoup intéressé les gens. Mais voilà, depuis quelques temps, et avec l'implication des politiques, alors là, il y a massification derrière l'équipe. Je vois que maintenant, ça intéresse des gens, mais aussi c'est relatif aux résultats. Et sans compter aussi la grande mobilisation des étudiants ressourçants de Kédougou, qui nous porte quand on est à Dakar. Aujourd'hui, la question de la formation, c'est important pour le renouement d'effectifs. Des fois, c'est difficile de conserver les joueurs. Effectivement. Donc, c'est vrai que je n'ai pas de catégorie junior, mais quand même, il y a un certain nombre de jeunes sur lesquels je compte énormément. Ce sont des gens auxquels je parle souvent pour leur dire que oui, ce n'est pas une fin en soi de ne pas jouer. Côte de Radio Sénégal vous remercie.